Musique Sous ce tabre dans la cour du collège, un cercle formé par 300 à 400 filles. Au milieu, la délégation de femmes bien averties échange avec elles sur la gestion de l'hygiène menstruelle. L'objectif ici, c'est d'abord montrer que les filles du Bénin, qu'elles soient au nord, qu'elles soient au sud, qu'elles soient au centre, qu'elles ont les mêmes droits. Nous avons constaté que du fait que les filles sont en période de menstruation, que cela les perturbe lors des évaluations. Deuxième constaté, le dialogue mère et fille est pratiquement inexistant. Toutes les filles qui se sont levées et qui nous ont fait des démonstrations par rapport à la manière dont elles mettent leurs serviettes hygiéniques, elles l'ont appris sur le tas avec les camarades et autres. Et donc, ce n'est pas la meilleure manière en réalité de se protéger. Bien entendu que l'État béninois, à travers le président Talon, ces dernières années, a pris beaucoup de lois pour protéger la jeune fille. Nous devons tous nous mettre sur le terrain pour pouvoir faire grandir notre pays. Et faire grandir notre pays aujourd'hui, c'est s'occuper des garçons, mais c'est avoir un peu plus un clin d'œil pour les jeunes filles de ce pays. Selon une étude de la Fondation Claudine Talon en 2017, plus de 15% de filles manquent les classes à cause des menstrues. La sensibilisation vient à propos. Ici, jeu de questions-réponses, séances de démonstration. Rien n'a manqué pour donner la bonne information aux élèves, à la grande satisfaction de toute l'assistance. Nous, élèves du CEUJCP-Tombago et du CEUJ2-Tombago, disons un grand merci à Madame la DA pour cette initiative. Maman, seul Dieu saura vous remercier. Nous ne savons pas comment vous dire merci. Parce que vous avez montré, vous avez fait preuve d'amour. Chaque fille a reçu un kit hygiénique avant le départ de la délégation pour le palais royal de Condé-Sécou pour des civilités au roi. Il était question de lui développer les activités que nous faisons de façon très claire et d'avoir un retour au venant du premier questeur. Le retour qui est d'ailleurs favorable. Il a été vraiment emballé, si je me permets le thème, par ce que nous faisons. Il promet de nous accompagner de la façon la plus adéquate possible pour que nous puissions être gagnants sur tous les coups pour le bien-être des enfants. Surtout les enfants qui sont en situation difficile dans nos communautés. L'ONG Fondation d'Irable, c'est une ONG qui existe il y a environ cinq ans et qui se bat tous les jours pour le bien-être des enfants et de la femme. L'ambition de l'ONG Fondation d'Irable, c'est d'avoir une couverture nationale. Défaut de logistique, de moyens logistiques et plein d'autres choses. Mais pour ce qui est de moyens en termes de ressources humaines, l'ONG Fondation d'Irable est bien équipée pour apporter un plus, quelque chose de plus pour ces enfants-là qui sont sans le savoir si amant ou inconsciemment délaissés. Or, la santé, c'est un droit pour tous. Et nous avons donc reçu l'assentiment, l'accord, l'appui du premier questeur pour que cette ambition soit une réalité, en tout cas pour ce qui concerne le nord du Bénin. Le système semencier reste un maillon important dans la chaîne de production agricole. Le Bénin entend dynamiser ce sous-secteur et opte pour l'élaboration d'une feuille de route harmonisée pour la transformation des semences. L'objectif du sommet du système semencier du Bénin est de soutenir la réalisation d'une révolution agricole au Bénin à travers la mise en place d'un système semencier économiquement durable pour les cultures prioritaires. Le sommet permettra de comprendre l'état du système semencier dans la sous-région en général et au Bénin en particulier. Afkaraïs est très heureux que le Bénin fasse partie du programme Tarte. Il est déjà associé à l'Inrable pour la mise en œuvre de Tarte Compact-Ris au Bénin qui verra la production de 1 600 tonnes de semences certifiées, les variétés de riz nutritifs préférés par les consommateurs et résilients au changement climatique. Et la formation de 1 500 acteurs dans la chaîne de valeur semencière et atteint quelques 59 000 bénéficiaires directs et indirects avec les innovations risicoles améliorées. Le riz, le maïs, le soja et bien d'autres produits vont alors subir des métamorphoses pour le bien-être des consommateurs. Je suis convaincue, au vu de la qualité et de la diverticité des expertises réunies dans cette salle, que ce sommet permettra de dégager des solutions concrètes et innovantes pour renforcer notre système semencier et propulser notre agriculture vers de nouveaux sommets. Au terme de ces trois journées de travail, il est attendu qu'une feuille de route nationale soit élaborée pour des systèmes semenciers plus performants, durables et inclusifs. Une révolution agricole est donc en perspective et le Bénin sur la droite ligne. L'ANARC ICC Service semble être aujourd'hui un lointain souvenir. Toutefois, malgré l'arsenal de lutte mis en place, des indélicats perturbent toujours le secteur financier. Ils appâtent avec des propositions malsaines faisant de nombreuses victimes. En 2010, on avait recensé 492 15 structures illégales. En 2019, nous en avons recensé 38. Aujourd'hui, il n'y a plus quasiment de structures ayant pignon sur rue, faisant de la collecte illégale. Mais les activités en ligne, les activités liées aux technologies ont pris le pas. En 2023, il y a eu l'affaire Caméochelle, qui est un dispositif mis en place à travers MobileMonu, qui en trois mois a permis à ces fraudeurs de collecter plus de 3 milliards de francs. Une belle cagnotte emportée par des indélicats aux grandes âmes des victimes. Pour mettre fin à la saignée, un plan de travail au sein des communautés a été envisagé et proposé, avec à l'avant-garde le réseau des maires et élus locaux. Avec l'accompagnement ou le partenariat avec les organisations socio-professionnelles. Ensemble, pouvoir d'abord sensibiliser les différentes couches socio-professionnelles et remonter les informations sur d'éventuelles structures illégales. Les journées communales d'assainissement initiées visent non seulement à présenter aux populations des communes les structures de leur localité, mais également à mener des activités d'échange et de sensibilisation avec elles sur des thématiques liées à l'assainissement, à l'éducation financière. Zéro bénénois financièrement spoliés par les structures illégales de collecte d'argent. Les acteurs croient fermement à l'atteinte de cet objectif. Ils sont des partenaires essentiels dans le combat contre la violation des droits humains. Raison pour laquelle l'OLG Vérité met en œuvre le projet de renforcement des capacités des inspecteurs du travail, des formations qui portent sur les indicateurs du travail forcé et de la traite des êtres humains. La pauvreté, le sous-développement et la discrimination créent des conditions dans lesquelles les pratiques du travail forcé perdurent. Le travail forcé est non seulement une violation grave d'un droit humain fondamental, mais aussi compromet le développement économique et social. Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions légales régissant les conventions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur activité. Financé par le département du travail des États-Unis, USDOL, ce projet va permettre à ces inspecteurs du travail d'être mieux outillés afin de former à leur tour leur père. Le Bénin, dans cette lutte, a réalisé quelques prouesses en réduisant le taux de prévalence du travail des enfants sur toutes ses formes de 33% en intervalle de 6 ans. De 54% en 2014, selon les statistiques produites par le Multiple Educator Cluster Survey Mix, le taux est réduit à 19% en 2022 selon la même enquête. Ces résultats nécessitent donc que des actions de lutte soient intensifiées au fait de réduire sensiblement le taux de prévalence à l'horizon 2025 et de l'éradiquer à l'horizon 2030. Une formation des formateurs qui va contribuer à la réduction du phénomène d'exploitation des êtres humains, surtout celle des enfants. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité ? C'est le thème de cette huitième édition du Festival Éclat de Gloire. L'objectif est de restaurer les valeurs sacrées de la foi chrétienne rattachées à la musique et à la louange. Nous assistons donc à une dépravation des meurs. Les gens qui font des choses selon, n'est-ce pas, leur propre volonté, en dehors de la volonté de Dieu. Et même dans l'Église de Dieu, on constate qu'il y a plusieurs choses que nous faisons, mais qui ne viennent pas forcément de notre Dieu. Donc il était important, n'est-ce pas, qu'on puisse s'asseoir et réfléchir un peu sur l'évolution de la foi. Pendant que les choses deviennent de plus en plus difficiles, corsées, c'est là, n'est-ce pas, que nous devons davantage nous attacher, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu. Les attentes sont grandes à l'issue de ce festival. Notre attente en tant que porteur de vision, à travers cette vision Éclat de Gloire, c'est que nous ayons la vie éternelle. C'est que tous ceux, n'est-ce pas, qui sont chrétiens, ou même qui ne le sont pas encore, mais qui le seront en tout cas, qu'ils le soient bien et qu'ils obtiennent la vie éternelle. C'est vraiment la seule attente, n'est-ce pas, qu'on peut avoir. Quand Jésus-Christ lui-même s'inquiétait en disant, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre ? Je rends grâce au Seigneur pour le festival, si vraiment il n'existait pas, il fallait le créer, parce que très très peu de ceux qui louent le Seigneur aujourd'hui, que ce soit les chantres, qui sont les spécialistes, je me sens, griffes du domaine, et que ce soit le peuple de Dieu, très peu de personnes comprennent ce que c'est que la louange, et leur objectif c'est d'aider à restaurer l'hôtel de la louange. Je crois que c'est une très bonne vision, c'est un très bon festival, et je veux juste rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait au travers des frères, tout ce qu'il fait au travers des soeurs, c'est un très bon festival, je l'apprécie. Hérité du Royaume des Cieux, cela passe par des séances de prières, de louanges et de danse. En 1994 est lancé Les filles et fils de Tori, célèbre les noces de jasmin. Ils sont partis pour quatre jours de festivités, couronnées de compétitions diverses, de messes, de pique-niques et de randonnées pédestres. Les visiteurs et nos amis viennent non seulement pour admirer nos paysages, mais aussi pour vivre des expériences authentiques, découvrir nos traditions et participer à notre fête locale. Par ailleurs, la promotion de l'excellence à l'école est devenue un centre d'intérêt pour nous à Tori Kwe depuis l'édition de 2023. Ainsi, pour les 66 ans de Tori Kwe, les meilleurs élèves, la meilleure fille et le meilleur garçon de la commune au CEP, au BPC et au baccalauréat session 2023 seront primés et célébrés. La présente cérémonie de lancement reçoit la bénédiction de Sa Majesté Kenide Bebozo III, roi de Tori. Chaque année, il y a du mieux. Rien que cette innovation, c'est pour dire à la population que le vrai développement partira de notre culture. Femmes, leaders d'opinion ou jeunes, tous promettent la réussite de la fête. On a œuvré pour que toutes les femmes soient représentées. Cela veut dire que là où il y a le développement, la femme de Tori est toujours présente. La commune de Tori est composée de 6 arrondissements et de 58 villages. Nous sommes arrivés et nous devons contribuer parce que la fête, c'est d'abord l'union. Depuis 1958, nos aïeux ont toujours fêté ensemble avec leurs amis. Tout se passe bien et vous-même, vous constatez que la fête sera belle. C'est une cérémonie de lancement sanctionnée par des actions de don aux orphelins et aux familles déshéritées. Tunisie, Maroc, Bénin, c'est le podium d'âme des 9e championnats d'Afrique de pétanque en triplette, les 2e après la première édition de 2019 à Tunis. Sur la ligne de départ, 8 équipes à savoir la Tunisie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, le Togo et les deux sélections du Maroc. Après le tout décrémage, la Tunisie, le Bénin et les deux Maroc se hissent en demi-finale. Les autres pays jouent la Coupe des Nations. En demi-finale, la Tunisie plus expérimentée vient à bout de la triplette béninoise, celle de Marik Pégan, Sambo Laïman et Indra. C'était vraiment un match à notre portée. Malheureusement, on a commis quelques erreurs. Dans le duel 100% marocain, c'est la triplette de Soukena-Gourard qui s'offre la finale. La finale 100% maghrébine va tourner à l'avantage de la Tunisie qui prend sa revanche sur le Maroc par rapport à la finale de titre de précision. Oui, je suis très fière et très contente de remprunter le championnat d'Afrique dans sa 2e édition à Marrakech. En Coupe des Nations, Florence Kanzi et la triplette Burkinabé remportent le titre au dépens du Togo. À toi, on est très contents, on est très fiers. Avec ce pari réussi du couplage des championnats d'Afrique hommes et dames, la toute première, la Confédération africaine des sports boules, vient de poser un pas qualitatif dans sa politique de développement des sports boules sur le continent. Le plan transfrontalier de développement local porte sur quatre communes des deux pays. Ouaké et Koupargo au Bénin, Bina 1 et Bina 2 au Togo. Les deux parties se retrouvent à cet atelier pour les derniers amendements avant la mise en œuvre. Aujourd'hui, parlant de l'extrémisme violent, parlant du terrorisme, c'est la pauvreté qui est le nœud de tout ceci. C'est pour cela que tout ce que nous allons faire ici va permettre à nos communes de pas et d'eau de la frontière de mettre en œuvre les projets intégrateurs au bénéfice de ces populations-là. C'est pour le développement durable. La validation du PTDL implique une certaine dynamique et le message s'adresse en priorité aux collectivités locales. C'est vrai que nous sommes en train de mettre en place le cadre, mais ce n'est pas ça le plus important. Chers collègues, je voudrais vous demander de saisir ces opportunités et je voudrais vous rassurer qu'il y a beaucoup d'opportunités. Nous sommes là pour vous soutenir. La BGF est là pour nous soutenir, pour nous donner des ouvertures afin que nous puissions aller capter ces opportunités de financement pour régler les problèmes de nos populations. Je voudrais louer plutôt la qualité et l'excellence de la coopération transfrontalière qui existe entre nos deux pays à l'initiative de nos deux chefs d'État. Cet accord entre le Bénin et le Togo va contribuer à booster l'économie locale et sous-régionale et les priorités des populations auront de réponse. La répartition des fonds du BGC est une étape de franchi dans la lutte contre l'insécurité au nord du Bénin. Les communes les plus touchées par la violence se voient renforcées pour mieux faire face aux injustices prioritaires. Il a été retenu de normaliser l'approche à travers un manuel pour la mise à la disposition de ressources financières au profit des communes des quatre départements du nord. Ainsi, à travers une phase pilote de 5 millions d'euros, l'Allemagne a financé le guichet Sahel au profit des 13 communes du nord, essentiellement les communes frontalières. La sécurité et la stabilité s'imposent aujourd'hui comme des sujets transversaux à une bonne réussite de la décentralisation et du développement territorial de notre espace sous-régional. Grâce au fonds du guichet Sahel, des projets de développement seront mis en œuvre au profit des populations, surtout celles en situation de vulnérabilité. Il y a la commune de Tangueta, la commune de Materie, la commune de Kérou et Djougou qui sont prises en compte et ces communes-là sont vulnérables. Ce fonds est destiné à mettre en œuvre des activités pour lutter contre tout ce qui pourrait favoriser cette insécurité-là, à savoir l'utilisation de la jeunesse, pour éviter que cette jeunesse soit récupérée par ceux-là qui sont les vecteurs de l'insécurité. Pour le compte de l'année 2024, 800 millions de francs CFA sont répartis entre neuf communes dans les départements de la Liboré, du Borgou, de la Takora et de la Donga pour une phase expérimentale. 70 professionnels des médias ont pris part à cette session de formation. Une rencontre qui a permis d'outiller ces hommes de la plume et du micro considérés comme des acteurs clés dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. De façon spécifique, il s'agit de renforcer les connaissances des professionnels des médias sur les notions de l'endocriment, radicalisation, extrémisme violent et terrorisme. De faire connaître aux professionnels des médias le mode opératoire des groupes terroristes. Rappelez aux professionnels des médias que vous êtes votre responsabilité dans la collecte, le traitement, la diffusion des données concernant les questions sécuritaires. Car vous avez la force de construire, mais également une grande capacité de construire. Et c'est sur cette force de construire que nous voulons nous appuyer. Nous appuyer pour le bien-être des communautés béninoises, pour une paix durable. Nous n'allons jamais abdiquer face au dessin de déstabilisation porté par l'ennemi. Je vous invite à une très grande prudence dans la communication autour de cette activité que je souhaite prolifier dans l'intérêt de la cohésion sociale. Pendant trois jours, acteurs des médias traditionnels, des médias en ligne, des blogueurs et des web activistes ont eu des échanges fructueux avec des consultants sur toutes ces notions. Je veux dire, parce que depuis trois jours, nous avons échangé toutes les thématiques qui sont vraiment d'actualité et qui nous permettront, nous, de travailler de façon à ce que la paix soit préservée dans notre milieu de vie, que la population vague à ses occupations dans la tranquillité. J'ai compris qu'il était encore plus sensible de faire très attention aux mots que nous utilisons dans la mise en œuvre de nos activités. Je pense également que les questions liées à la transhumance peuvent être traitées autrement que ce que nous faisons dans le passé. Ces engagements rassurent l'équipe du PACOZO, un projet financé par le PNUD et les Pays-Bas, porté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'Institut national de la femme, dans ses attributions, s'est engagé à travailler avec toutes les composantes de la société pour une lutte efficace contre les violences basées sur le genre. C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent atelier de sensibilisation à l'endroit de tête couronnée, leader religieux et chef traditionnel. Je voudrais reconnaître ici le leadership de la présidente de l'IENF et de toute son administration pour cette initiative qui concourt de façon significative à la réalisation du programme d'action 2021-2026 du gouvernement de son excellence, le président de la République, Patrice Talon, à son pilier 3 et son objectif intitulé la promotion du genre et de l'autonomisation des femmes. Nous avons brièvement rappelé les faits qu'on peut qualifier de violences à raison des sexes et ensemble avec les participants, nous allons réfléchir sur les causes de la persistance du phénomène et surtout le rôle que ces chefs traditionnels pourront jouer pour le recul, je dirais, du phénomène, pour ne pas dire pour tolérance zéro, violences à l'égard des filles et des femmes. Je pense que c'est une bonne initiative que l'IENF a prise en voulant sensibiliser les leaders religieux, les têtes couronnées et avoir leur contribution, leur appui, leur accompagnement dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Les élus communaux et locaux ainsi que les assistants sociaux sont les prochaines cibles de l'INF pour une meilleure synergie d'action dans la lutte engagée contre ce phénomène à la peau dure. Trois individus sont aux mains de la police républicaine depuis le dimanche 16 juillet dernier. Trois motocyclettes volées ont également été saisies et amenées au commissariat. Cette moisson est le fruit d'une opération policière menée dans un ghetto à Kétou. La dite opération intervient comme une réponse à de nombreuses plaîtres des populations, ayant informé la police que des individus mal intentionnés s'approvisionneraient en alcool et en chanvrindiers à cet endroit. La fouille sommaire des lieux et de ses occupants a permis à la police de découvrir des emballages de chanvrindiers et des sachets de liqueur frelatés. L'opération vient mettre un terme à assurer la sécurité et l'ordre dans la commune de Kétou. Des moments en preuve de solennité, de fraternité et de fusion autour du drapeau extérieur semblent être avant tout un moment de retrouvaille et de communion. Pour le président Sorta et son équipe, l'heure est au bilan et au rappel du chemin parcouru avec le flambeau. Nous avons tenté, essayé durant notre mandat, de faire connaître le Haut Conseil et son utilité pour la communauté de la diaspora béninoise au Sénégal. Comme nous l'avons présenté tout à l'heure, nous avons essayé d'aller vers toutes les communautés de base, y compris les individus, les indépendants comme on les appelle communément, pour leur faire comprendre qu'on a beau être à l'étranger, on a beau être de la diaspora, on a toujours une attache vers son pays d'origine. Au thème du scrutin, l'Assemblée Générale a porté son choix sur Rigobermessant pour présider à la destinée du HCBE Sénégal pour les trois prochaines années. Pour les compatriotes présents, les attentes vis-à-vis du nouveau bureau et de son président se résument à plus d'efforts pour la consolidation des liens de fraternité entre béninois et davantage d'activités pouvant contribuer à leur plein épanouissement. Aujourd'hui, nous avons un défi à relever. Un défi, il faut pouvoir d'abord recenser tous les béninois qui sont au Sénégal, les faire travailler, les réconcilier aussi, et essayer d'animer la vie des Sénégalais d'origine béninoise ou des béninois vivants au Sénégal. C'est pour la première fois que j'assiste à ce genre d'élection, mais je suis quand même optimiste. Entre le nouveau président Rigobermessant et ses compatriotes, la synchronisation semble être déjà faite puisque ses priorités aux commandes du HCBE Sénégal sont en adéquation avec les désirs exprimés par ses concitoyens. Le premier chantier auquel nous allons nous attaquer, c'est celui d'abord d'essayer de recenser tous les béninois présents ici sur le sol sénégalais. Nous en avons besoin parce que nous avons besoin de mobiliser tout le monde autour du développement de notre pays. Créé en décembre 1997, le Haut conseil des béninois de l'extérieur est une organisation apolitique qui regroupe les compatriotes de la diaspora. L'organisation est un cruisé qui permet, entre autres, aux béninois établis à l'étranger de contribuer au développement de leur pays. Principale action de cette journée célébrée depuis 30 ans, la mise en terre des plants. Tous les participants à cette 30e édition se prêtent à l'exercice ici à Kawado, un village de Waqué. A leur disposition, 5000 plants de différentes espèces, acacia, abzélia, samba et autres. La désertification n'est pas seulement un problème environnemental. La désertification et la sécheresse ont des répercussions profondes sur les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la stabilité économique des millions de personnes à travers le monde. C'est donc pour nous l'occasion de partager des informations sur les actions à mener pour préserver nos terres et pour les restaurer. Plusieurs communes du Bénin, dont Waqué, sont confrontées à la dégradation des sols. Et l'occasion est bien indiquée pour sonner la mobilisation au profit de cette ressource naturelle sous le thème « Unis pour les terres, notre patrimoine, notre avenir ». Au terme de cette année, nous invite à sortir des discours creux et à aller vers une synergie d'action et surtout à l'innovation. C'est donc un motif de satisfaction et de fierté que le choix soit porté sur mon département pour accueillir les manifestations officielles au niveau national. Pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B selon Ban Ki-moon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada